Salut et bienvenue sur Blabla de Musique pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de synthétiseur et je vais vous montrer pourquoi ce synthétiseur est le synthétiseur ultime et pourquoi personne n'en parle. Allez on y va. On vit aujourd'hui dans une société où on ne fait vraiment pas attention, on est vraiment gâté dans la musique, gâté au niveau des synthétiseurs etc. On a un nouveau synthé qui sort à peu près toutes les semaines et la résultante de ce fait là c'est qu'on ne fait pas attention au synthé qu'on a entre les mains et on veut toujours aller chercher le synthé le plus, la nouveauté, le plus hype etc. Et donc on se rend compte qu'en fin de compte on passe pas assez de temps avec les synthétiseurs et moi le premier, vous voyez j'ai un mur de synthétiseur. Bon voilà, on parle de synthétiseurs à table d'onde, des synthétiseurs digitales, on fait revenir la FM etc. Donc on parle d'OP6, on parle de Argon, on parle de Cobalt, on parle de WaveState, tous ces synthétiseurs là. Et on nous dit bah voilà ce synthétiseur c'est la new hype et donc du coup il faut que vous allez courir à aller acheter ces synthétiseurs là. Ce qui peut être une bonne chose. Maintenant moi je vais vous parler de ce synthétiseur là parce que ce synthétiseur là fait tout ça très très bien. et fait tout ça depuis une dizaine d'années et on n'en parle pas, je trouve qu'on n'en parle pas. Il n'y a pas assez de vidéos sur ce synthétiseur, en tout cas pas assez en français. Parce que je pense que les gens n'ont pas vu ou ne voient pas la puissance de ce synthétiseur aujourd'hui. Franchement, c'est choquant. Donc on va parler de ce synthétiseur qu'est l'Innovation Ultra Nova. Alors pourquoi l'Innovation Ultra Nova est une perle rare aujourd'hui ? D'accord ? Parce que c'est une perle rare. Ok ? D'ailleurs c'est un synthétiseur qu'on ne peut même plus trouver sur le marché. On trouve son petit frère qui est le mini Nova. Mais on ne trouve pas l'Ultra Nova. La première chose, c'est son prix. D'accord ? Nous sommes avec un synthé qui coûte moins de 300 euros. On peut le trouver d'occasion et on ne pourra le trouver que d'occasion entre 250 et 300 euros. Ce n'est pas un synthétiseur analogique, c'est un synthétiseur à modélisation analogique. Et donc c'est un synthétiseur digital. Il va reproduire un petit peu ce que fait l'analogique, mais c'est un synthétiseur digital. Ce synthétiseur a trois oscillateurs. Par contre, il a 70 formes d'ondes. D'accord ? J'ai dit 70. Dans un synthétiseur analogique, on a trois ou quatre formes d'ondes, des fois peut-être même cinq. Et on mixe les trois ou quatre formes d'ondes entre les oscillateurs pour avoir des ondes plus complexes. Là, il a 70 formes d'ondes, dont 36 tables d'ondes, 36 tables d'ondes, 20 ondes instruments, donc on peut faire des basses, du clavecin, accordéon, piano, tout ce que vous voulez. Et vous avez 14 ondes basiques, donc qui correspondraient aux ondes qu'on connaît sur les synthétiseurs analogiques. Il a quatre couleurs de bruit. Donc, vous avez le bruit blanc, bruit rose, etc. Ils ont tous une petite teinte particulière. Il a quatre couleurs de bruit. La majorité des synthés aujourd'hui n'ont pas quatre couleurs de bruit. D'accord ? Dans les synthés analogiques, vous n'avez pas quatre couleurs de bruit. Il a jusqu'à 14 types de filtres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? À part low pass, high pass, band pass, vous avez encore 11 autres types de filtres que vous pouvez utiliser sur votre source sonore. Il a jusqu'à 18 voix de polyphonie. D'accord ? Rappelez-vous, on est en 2010. Donc, 18 voix de polyphonie, c'est quand même quelque chose qui est quand même acceptable. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de voix de polyphonie. Ce n'est pas un détail super important, mais c'est pour vous dire que vous n'allez pas du tout être bloqué par le nombre de touches que vous allez appuyer sur le clavier, quoi qu'il arrive. Il a six enveloppes. Six enveloppes, ça veut dire que vous avez, à la base, vous avez une enveloppe pour le filtre, une enveloppe pour l'amplification. Donc, c'est ce qui va façonner le son. D'accord ? Ça va façonner le son au niveau du filtre. Donc, vous allez avoir un filtre qui va être un peu mouvant en fonction de votre enveloppe. Vous allez avoir votre son en lui-même qui va être mouvant en fonction de l'amplification. Et en général, vous avez une enveloppe en plus. Là, il y en a six. Donc, ça veut dire que vous avez deux enveloppes. Il vous en reste quatre et vous pouvez l'affecter à n'importe quoi. Vous avez trois LFO, cinq racks d'effets. Vous avez ce qu'on appelle une modulation matrix. Donc, en français, ce serait une matrice de modulation. Donc, ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur leur Arturia polybrute. On a un arpégiateur. Et on a... Et ça, c'est là où ça va se différencier de n'importe quelle synthé dans cette gamme de prix. On est à un synthé qui coûte 250 euros, 300 euros avec des touches normales. D'accord ? Des grandes touches. Essayez de trouver un synthétiseur aujourd'hui qui coûte moins de 300 euros, qui a ce genre de touches-là et qui a toutes ces fonctionnalités. Je veux bien que vous me le disiez dans les commentaires. Je m'empresserais d'aller le voir. Alors, ce que je vais dire ensuite va définir pourquoi ce synthétiseur est en avance, quoi qu'il arrive. D'accord ? Alors, la première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce synthétiseur a une sortie stéréo, puisque là, tout va bien. Ce synthétiseur a une autre sortie stéréo auxiliaire. Ça veut dire que ce synthétiseur a quatre sorties audio. Quatre ! Ce synthétiseur a une sortie spdif, d'accord ? Il peut sortir en numérique. Citez-moi un synthétiseur qui sort en sortie spdif aujourd'hui. Il n'y en a pas aujourd'hui. Il n'y en a aucun. Et je vais vous dire pourquoi. C'est assez extraordinaire ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, gardez ça en tête pour la suite. Ce synthétiseur a huit encodeurs sensibles aux touchers. Huit encodeurs sensibles aux touchers. Qui fait des encodeurs sensibles aux touchers aujourd'hui ? Qui fait ça ? Alors, un autre point, c'est que ce synthétiseur, quand il est sorti, on a sorti son équivalent en plugin, d'accord ? Donc, on peut brancher, écoutez-moi bien. On peut brancher ce synthétiseur par USB sur son ordinateur et avoir son pendant en plugin. Et on peut faire du sound design soit sur le plugin, soit sur le synthétiseur et dumper. Donc, ça veut dire déverser directement dans le synthétiseur, d'accord ? Ou alors l'inverse, d'accord ? Donc, ça veut dire qu'on peut faire ça sans problème. Aller quelque part, prendre le plugin et puis être avec le plugin en train de faire du sound design et déverser ça dans le synthétiseur. On est en 2010 quand il a fait ça, d'accord ? Machine avait à peine un an. Alors, un autre point qui est vraiment extraordinaire, c'est que ce synthé, c'est un synthé qu'on peut auto-alimenter en USB, d'accord ? Ça veut dire qu'on le branche seulement en USB à son ordinateur et ça fonctionne. On n'a pas besoin de prise secteur pour pouvoir le brancher. Aujourd'hui, à part machine... Après, il y a peut-être d'autres synthés que je ne connais pas, mais aujourd'hui, à part machine, je ne vois pas des synthétiseurs faire la même chose ou alors c'est soit des petits synthétiseurs. Là, on parle d'un synthétiseur avec des grandes touches, vraiment avec une grande infrastructure, etc., qui peut être branché en USB. Et par la même occasion, je vais en profiter, il peut être branché à une batterie externe, donc ce qu'on appelle les powerbanks, là. Donc, ce que je voulais dire, c'est que votre batterie externe que vous pouvez utiliser, par exemple, pour votre téléphone, vous prenez cette batterie-là, vous branchez votre synthétiseur Novation Ultra Nova dessus, et vous pouvez utiliser ce synthétiseur pendant à peu près deux ou trois heures. Voilà. 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 L'un des points les plus extraordinaires qui puissent exister pour ce synthétiseur, et que vous allez retrouver de toute manière sur le Mini Nova, quoi qu'il arrive, vous vous souvenez quand je vous disais de bien retenir cette information sur la sortie numérique sur l'OSPDIF. Alors, c'est là qu'il faut que vous compreniez la puissance, c'est que ce synthétiseur, alors, toute raison gardée maintenant, mais que ce synthétiseur est aussi une carte son. C'est-à-dire que vous pouvez brancher en USB ce synthétiseur, et ce synthétiseur va réagir comme une carte son dans votre séquenceur et sur votre ordinateur. C'est une carte son et c'est un synthétiseur en même temps. C'est pour ça qu'il a une sortie SPDIF, c'est pour ça qu'on peut l'auto-alimenter en USB, c'est pour ça qu'il a quatre sorties. D'accord ? Et pour ça qu'il a une entrée audio, etc. Alors, maintenant, par rapport à ça, je voudrais ajouter un petit bémol, parce que j'ai fait le test il n'y a pas longtemps, évidemment. Si vous avez soit un Windows qui n'est pas trop trop vieux, et si vous êtes sur une ancienne version de Apple, de Mac, je pense que les drivers qui vont aller avec la carte son de ce synthétiseur, je pense que ça fonctionnera. Moi, j'ai essayé, j'avais macOS Bigger sur mon ordinateur portable, ça n'a pas fonctionné, c'est plus compatible. Donc, si vous avez quelque chose en dessous de macOS Bigger, essayez de voir, si vous l'avez, essayez de voir si vous pouvez le faire. En tout cas, si vous pouvez le faire, citez-moi un synthétiseur qui a une carte son à l'intérieur, et c'est un synthétiseur qui a une carte son. Ça veut dire qu'en gros, vous n'avez plus besoin de carte son. Vous avez un synthétiseur qui fait carte son. C'est-à-dire, sur le synthétiseur, vous pouvez brancher un micro, vous pouvez brancher un autre synthétiseur, vous pouvez brancher des enceintes, il n'y a pas de problème. C'est une carte son et c'est un synthétiseur en même temps. Et en fait, le clou du spectacle, c'est que ce synthétiseur, il pèse 3 kilos. D'accord ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 3 kilos. 3 kilos, ça doit être le poids de deux appareils photo réflexes. Pour information, le Moog Grandmother fait 7 kilos. Ce truc est tout léger. Donc, inutile de dire qu'aujourd'hui, ce synthétiseur, en fait, c'est une bombe en termes de fonctionnalité, c'est une bombe en termes d'utilisation. Et c'est un synthétiseur qui est encore inégalé aujourd'hui, qui n'a pas son égal. D'accord ? Alors maintenant, vous allez me poser la question. Ouais, c'est bien tout ça, Aymeric. Mais est-ce qu'il sonne bien ? Eh bien, je dirais que ouais, il sonne super bien quand même. Je dirais que même, il sonne extrêmement bien. C'est vraiment une saleté ce truc. Sous-titrage ST' 501. Il y a une chaîne d'un gars que je connais, qui s'appelle Flux With It. Donc Flux. Je vous encourage à aller voir sa chaîne FluxWithIt.com. Je crois que je vous mettrai ça à l'écran. Il a réussi techniquement à comparer le Novation Ultra Nova au Prophet 12. D'accord ? Et il a réussi techniquement à prouver que le Prophet 12 et le Novation Ultra Nova n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Mais que bizarrement, ils sont très, très, très proches. Sinon, en termes de son, à la base, ce synthé, il a 512 presets. Donc si vous allez voir les presets, si vous allez sur Internet, vous allez retrouver toujours les mêmes presets. Bon, les presets en soi ne sont pas extraordinaires. Mais la clé de ce truc-là, la clé de ce synthé-là, c'est quand même le sound design. Et ça peut faire vraiment des trucs bien barrés. Au niveau navigation, c'est vraiment un jeu d'enfant. Il faut juste essayer de prendre un peu de temps pour le connaître. Mais une fois qu'on le connaît, il est vraiment super facile à utiliser. Ah oui, j'ai oublié une chose. Ce synthétiseur est aussi un vocodeur. Oui. California Love, etc. Du G-Funk, du Daft Punk, etc. On peut le faire avec ce synthétiseur aussi. Parce qu'il vient avec un micro et il est aussi vocodeur. Alors le seul truc avec ce synthétiseur qui peut en rebuter quelques-uns, c'est que ce synthétiseur n'est pas analogique. Comme je l'ai dit, c'est un synthétiseur à modélisation analogique. Mais on s'en fiche en fait. D'accord ? J'ai envie de vous dire, on s'en fiche. D'accord ? C'est une bombe en termes de fonctionnalité. Personne n'en parle. Et moi, je trouve ça extraordinaire que Novation ait décidé d'enlever ce synthétiseur à la vente et de garder le mini Nova. Oui, pour une portabilité, c'est bien. Mais je me pose la question, s'ils ne se sont pas aussi demandé, est-ce qu'on n'a pas trop bien fait ? D'accord ? Est-ce que ce synthétiseur n'est pas en fait trop bien ? Parce que franchement, aujourd'hui, il coûte entre 250 et 300 euros. Le prix est abusé pour ce qu'il fait. Il est juste abusé. Et personne n'en parle. On est en train de parler de choses qui coûtent 700 balles. Entre 500 et 700 balles, 800 balles, 1000, 1500. Et on a un synthé aujourd'hui qui coûte 250 euros, 300 euros, qui a été fait il y a 11 ans, qui a des fonctionnalités qu'on ne sort pas aujourd'hui en 2021, mais personne n'en parle. C'est assez extraordinaire quand même. En tout cas, tout le monde, tous les gens me connaissent, savent à quel point j'adore ce synthé. C'est mon synthé préféré. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager. N'hésitez pas à aller chercher ce synthé parce qu'il est en vente partout en fait. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver sur AudioFundzine. Il y a plein de gens qui le vendent en fait. C'est un synthé qu'on jette dehors comme ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va vous prendre du temps à trouver. D'accord ? Vous n'allez pas devoir vous lever tôt pour pouvoir le trouver. Allez chercher. Vous allez en trouver un assez rapidement. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. At BlakeSmithBeats. D'accord ? N'hésitez pas à aller sur le site internet. DrivenSounds.com. C'est là où j'ai tous mes packs de son. C'est là où vous allez voir tout ce que je fais. Si vous ne connaissez pas, je m'appelle Aymeric. D'accord ? Je fais des vidéos sur le home studio. J'ai pléthore de vidéos sur le home studio. Sinon, je fais des vidéos de motivation pour aider les gens à créer son home studio ou à créer sa musique. D'accord ? Donc, vous allez voir. Il y a plein de choses. N'hésitez pas à me suivre sur Bandcamp. En fait, j'ai deux projets. Donc, The 37 Scrapbook et The 38 Garden. qui sont deux projets qui sont sur Bandcamp aujourd'hui. Un, c'est chez Doing It Music et un autre, c'est moi qui l'ai fait. Donc, ils n'étaient pas à regarder. Dans tous les cas, moi, je vous laisse là. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à plus. Peace. Sous-titrage ST' 501